Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur une loi qui existe depuis 2017 a priori et un de mes abonnés m'a demandé de faire un tirage de cartes là-dessus car il a peur pour sa propriété, effectivement c'est la loi Laglaise. En fait cette loi est prévue pour lutter contre la spéculation immobilière et donc son but c'est de séparer le bâti du foncier si vous voulez un peu. En fait le mur appartiendrait à la personne qui achète mais pas le terrain donc il faudrait en plus payer un genre de loyer à l'état. Donc c'est ce qu'on m'a expliqué et en fait d'après cet abonné il me dit mais c'est contre le droit d'acquérir librement un bien, effectivement c'est aberrant. Mais effectivement j'avais déjà entendu cette loi, je pensais que c'était resté sans suite mais a priori le gouvernement aimerait revenir à la charge avec cette loi. Enfin un député si j'ai bien compris. Donc je vais demander à l'oracle de la triade, je brasse les cartes et je demande à cet oracle ce qu'il a à nous dire concernant cette loi. Est-ce qu'elle va être entérinée, est-ce que ça va passer ? Et ça sera un gros souci pour les propriétaires, puisqu'ils n'achèteraient que les murs finalement et non le terrain. Est-ce que cette loi va passer définitivement ? Voilà, j'étale, je vais en tirer juste trois. Le retour, effectivement. Cette loi de 2017, on nous parle de retour, c'est-à-dire que ce député va revenir à la charge avec cette loi et ça serait vraiment une pénitence pour nous, ça serait un sacrifice énorme, on n'en veut pas de cette loi, une de plus quoi. Donc voilà, ça serait vraiment une pénitence et c'est un mensonge. Soi-disant, ça serait pour lutter contre la spéculation immobilière, mais en fait, d'après cette carte, ça serait un mensonge, ce n'est pas la vraie raison. Ça serait encore pour s'en mettre plein les poches au niveau de la caisse, de l'État ou des communes. Je vais néanmoins rajouter une carte sur chacune. Il y en a deux qui sont sorties, donc je les garde. Avec le retour, on a quand même la protection. Pour moi, il va revenir à la charge, ce député, avec cette loi, mais on est protégé, c'est-à-dire que pour moi, cette loi ne va pas voir le jour, car ça ne va pas être suivi en fait. Ce député veut coûte que coûte voir cette loi sortir, mais ça ne va pas être suivi. Les autres députés ne vont pas être d'accord. Parce qu'avec la pénitence, il y a quand même l'amour. Je pense que là, le gouvernement et les autres députés vont se dire, vu les événements actuels, on ne va pas charger trop la population avec toutes les lois escomptées. Donc là, pour moi, cette loi ne va pas passer. Il y a déjà la loi de la réforme, la réforme plutôt des retraites qui pèsent, et le gouvernement peine avec cette réforme. Ils ne vont pas rajouter cette loi. Donc pour moi, effectivement, il va essayer, avec le retour, effectivement, il l'essaye, mais c'est protégé. On ne va pas, ça ne va pas être acté, cette loi. Et effectivement, il y a l'amour, c'est-à-dire, il y a la protection sur la France et sur cette loi, cet amour, en fait, de la population qui ne souhaite pas voir cette loi, voir le jour. Et ça, les autres députés, le gouvernement, en a bien conscience, en ont bien conscience. Et ça, ils ne le feront pas. Ensuite, avec les deux cartes qui sont sorties, j'ai la mutation et le message. Donc peut-être qu'il y aura une autre loi qui sortira par la suite, mais pas cette loi-là, telle qu'elle. Donc, voilà ce que je peux dire. Je peux néanmoins tirer juste trois cartes pour avoir une information complémentaire avec l'oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, que j'ai nommé. Juste trois cartes. Par rapport à cette loi, cette loi Laglaise, qui ressort aujourd'hui, en 2020, janvier 2020. Voilà, culpabilité, c'est-à-dire que le gouvernement va se rendre coupable s'ils acceptent ou les députés acceptent cette loi. Ils vont se dire, non, c'est une loi de trop, ce n'est pas possible. Mais toute histoire d'argent, transaction, vous voyez, la carte de l'argent, la transaction, effectivement, tout est histoire d'argent avec cette transaction. Et le député, avec le retour, va demander de nouveau à examiner cette loi. Mais comme je vous le disais, elle ne va pas passer. Non, elle ne va pas du tout passer. Je vais tirer encore une carte sur l'examen, la loi. Vous voyez, la carte de la perte est sortie. Donc, cette loi est vouée à l'échec. Voilà, c'est clair. Donc, j'espère avoir répondu à la question de mon abonné et à tous ceux et celles qui avaient peur aussi pour leur bien immobilier ou prochainement ou actuellement. Donc, voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à très bientôt, les papillons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada